Depuis 30 ans, l'ADI finance et accompagne des entrepreneurs qui sont bourrés de talents mais qui n'ont pas accès à un financement bancaire, soit parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources, soit parce qu'ils n'ont pas le bon diplôme ou parce qu'ils n'ont pas le bon réseau professionnel. En 2019, l'ADI a aidé plus de 20 000 entrepreneurs, parmi lesquels 47 % sont des femmes, en leur octroyant un microcrédit d'un montant maximum de 10 000 euros et en leur apportant toute une série de services d'accompagnement sous forme de conseils, sous forme de formation, sous forme de support à leur disposition et différents ateliers. Les femmes entrepreneurs soutenues par l'ADI rencontrent plus de difficultés que les hommes dans leur projet de création. Déjà, elles témoignent du fait qu'elles aiment moins la prise de risque. C'est une enquête que l'ADI a faite il y a de ça maintenant un an et dans laquelle 40 % des femmes interrogées, des femmes entrepreneurs interrogées, déclaraient avoir peur de la faillite de leur entreprise ou avoir peur du surendettement qui pourrait en découler. En conséquence, elles sont nombreuses à concevoir un projet au départ qui est moins gros et sur lequel elles empruntent significativement moins que les entrepreneurs masculins. Deuxième frein que les femmes rencontrent plus spécifiquement, elles ont moins confiance en leur capacité d'entrepreneur. Toujours à travers la même enquête, elles étaient 35 % à déclarer ne pas avoir les capacités requises pour leur entreprise. Alors que quand on interroge les hommes, ils ne sont que 23 % à dire se sentir incertains de leurs compétences. Et puis le troisième frein spécifique pour le public des femmes entrepreneuses est celui de concilier les temps de vie professionnels et familiales. Puisque, notamment chez les personnes que nous soutenons l'année dernière, ce sont un tiers des femmes qui se trouvaient dans une situation de foyer monoparental et donc pour lesquelles la problématique d'arriver à concilier entreprise et famille était particulièrement importante. Aladi, pour favoriser l'entrepreneuriat au féminin, on cherche à jouer sur cinq leviers. Le premier, c'est de lever à notre niveau les stéréotypes sur la création d'entreprises en mettant en valeur des profils de femmes qui ont créé leur activité. On les met en valeur notamment dans nos actions de communication de façon très régulière. La deuxième mesure à laquelle on s'attache, c'est de promouvoir des rôles modèles féminins. Mettre en avant les femmes qui se sont lancées de façon à ce qu'elles puissent témoigner auprès de femmes qui sont sur le point de se lancer, les mettre en valeur, y compris dans des événements, ça peut être aussi dans des ateliers de proximité avec d'autres femmes, de façon à ce qu'elles soient inspirantes pour celles qui se lancent. Le troisième axe sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est le fait d'aider les femmes à développer leur réseau professionnel parce que c'est important pour une création d'entreprises. C'est une dimension dans laquelle les femmes sont plus souvent hésitantes ou disent manquer de temps pour le faire. Le quatrième niveau, c'est de sensibiliser les équipes qui travaillent auprès des créateurs d'entreprises. Elle a dit, ce sont 2000 collaborateurs sur le terrain, 600 salariés et 1400 bénévoles. Les stéréotypes existent chez tout le monde, y compris dans ces équipes-là, doivent arriver à déconstruire pour que chacun puisse avoir accès à un accompagnement et à un financement. Et enfin, le dernier axe de travail, c'est d'agir en synergie parce qu'il existe aujourd'hui une foule de structures qui accompagnent, qui favorisent, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin et qu'il a dit, n'œuvre pas seule dans ce domaine-là, mais cherche à œuvrer avec l'ensemble des acteurs de cette cause. Merci. 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 Merci.